Et on est enfin parti sur cette SESL qui a vu la première semaine se faire pour les ligues de Rocket League, CSGO et Dirtstone. Rappelez-vous quand Rocket League, c'était A-Reality qui a remporté le titre la saison dernière, mais on ne semble pas les voir dans la saison actuelle. Et non, pas de A-Reality à l'horizon tout simplement parce que leur line-up s'est dissoute malheureusement, mais du coup ça laisse peut-être plus de chances pour les autres de se disputer la première place. Étrange en effet, mais on voit quand même pas mal de nouvelles têtes dans cette première division, ça fait plaisir. Oui, de nouvelles têtes et parmi celles-ci, la Team Sœur qui est l'équipe, rappelez-vous, qui était présente uniquement sur Dota 2. Et du coup cette année qui se diversifie justement maintenant sur Rocket League et donc fait entrer une line-up en première division. On se demande donc qui prendra la première place de cette première division et jetons un coup d'œil sur les premiers matchs qu'on a eus dans la semaine dernière. En ce qui concerne les résultats, nous n'avons que deux connus sur quatre pour l'instant. Il s'agissait du match entre Lausanne Sport, eSport et WIFMASTER avec une victoire pour les Lausannois de 3-0. Et pareillement le même score pour Servette d'Universport face à Insane Gaming. Les remonts en force on dirait. Passons maintenant à CSGO où on a aussi deux nouvelles équipes en première division. Oui et parmi ces deux nouvelles équipes nous avons la Team Dirty Fraggers Elite. Alors le nom ne vous dit rien mais la composition de l'équipe promet du bon niveau. En ce qui concerne la deuxième équipe par contre c'est une surprise puisque c'est la Team Groomers. Si tu te rappelles bien, Reto, la saison passée, ils étaient troisième du SK2. Et du coup on ne sait pas vraiment par quel tour de magie ils sont passés en première division. Mais bon, tant mieux pour eux. On espère voir des résultats quand même de leur part. J'espère aussi voir des surprises dans les résultats de nos premiers matchs qu'on a eu la semaine dernière. Dis-moi un peu plus Amandine. Alors en ce qui concerne les résultats, la Team Above qui était championne la saison dernière a gagné son premier match contre Groomers avec un score de 2 à 0. Et du coup on a le même score pour Berserk qui a joué contre SPG. Et partons maintenant sur Hearthstone avec cette troisième et dernière ligue qui a commencé cette semaine avec beaucoup de changements pour nos joueurs. Et oui, ça semble être un début de saison très très difficile pour nos joueurs d'Hearthstone car ils doivent s'adapter aux conséquences du dernier patch sorti par Blizzard. Et ce patch semble quand même changer complètement la méta du jeu. Et oui, nos joueurs devront repondir rapidement là-dessus pour tenir tête à leurs adversaires le plus tôt possible. Mais du coup au niveau des résultats, ça promet pas mal de surprises je pense. Oui, on en a déjà eu une première. C'est notre champion de la saison dernière Ross qui malheureusement perd 3 à 1 contre Legolas. Et oui, première surprise. Première surprise, mais du coup est-ce que ça ne voudrait pas dire que Legolas pourrait être le potentiel champion de cette saison ? On ne sait pas mais on verra dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les autres résultats, nous avons du coup Good Karma qui a remporté son premier match 3 à 0 contre Hypno. Et Karomitsu qui a gagné 3 à 1 contre Strike Ripper. On a après Clean Bandit qui gagne 3 à 1 contre Chicken. Good Karma qui gagne également 3 à 1 contre Kerzum. Et puis Strike Ripper, excusez-moi à chaque fois ce nom, qui gagne 3 à 2 contre Hypno de Lausanne. Et oui, du coup un bon début pour Good Karma qui commence très fort avec deux victoires pour cette première semaine. Et du coup un moins bon pour Hypno malheureusement qui subit deux premières défaites. Et grosse annonce qui n'est pas des moindres puisque l'Allemagne accorde enfin le statut de sport à l'esport. C'est une très bonne nouvelle et on espère que cette petite révolution en Europe changera les mentalités de ses voisins et peut-être accordera la même chose pour d'autres pays. Et oui, espérons que cette année la Suisse apportera un peu plus d'importance à l'esport. A vos agendas les joueurs car on va maintenant parler des tournois et l'âne esport qu'on va voir en Suisse les mois prochains. Et commençons tout de suite avec l'élan car il y en a un sacré paquet pour ces prochains mois à venir. Et bien évidemment je vais me concentrer pour la première partie avec les lannes romandes. On va commencer avec la G4 qui aura lieu à Genève du 13 au 15 avril. La Chablé-Lanne qui sera en Valais du 5 au 6 mai. Et la Polylane qui sera à Lausanne du 30 mars au 2 avril. Rappelons bien évidemment que cette Polylane est spittée en deux et que la deuxième Polylane aura lieu à Zurich aux mêmes dates. Du coup nous allons passer maintenant aux dates des lannes qui sont suisses allemandes avec l'e-event du 16 au 18 février, l'Odyssée du 9 au 11 mars, la Lock & Load du 30 mars au 1er avril et la Butterland 12 du 12 au 15 avril. J'espère que vous avez pris note, je ne répéterai pas. Parlons maintenant des tournois et on commence directement avec le First Touch. C'est un tournoi de FIFA sur PS4 qui aura lieu le 15 février. Sur le First Touch, je suis le First Battle. C'est un tournoi de Call of Duty qui aura lieu le 16 février. Et on finit les tournois avec un tournoi de NHL, un contrat organisé par l'Université de Zurich le 24 mars. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, on se revoit la semaine prochaine. Voilà. Ok, pour regarder la dernière vidéo de la semaine passée, n'oubliez pas de cliquer juste ici du côté vert qui est en train de partir. Et pour nous suivre et nous soutenir, c'est juste ici. Merci. Qu'est-ce que vous avez vu ?